The Last Case of Benedict Fox est beau, a quelques bonnes idées et pourtant j'en ressors plutôt mitigé. Il m'est difficile de critiquer le titre car on sent bien qu'il y a énormément de travail derrière mais mon expérience manette en main ne m'a pas du tout comblé. Tout n'est cependant pas à jeter, loin de là, mais je ne peux m'empêcher de me dire que « Eh ben, j'en attendais tellement mieux ! » Difficile d'aborder le scénario de Benedict Fox sur son départ. On y suit une impression du protagoniste suivi d'une fuite dans laquelle notre héros va voir son amplificateur détruit. C'est que bien plus tard que l'on apprendra que cet appareil sert à utiliser les aptitudes du démon qui semblent habiter notre personnage. Le scénario se laisse découvrir petit à petit, pas tout le temps avec la clarté nécessaire à la bonne compréhension du jeu. Mais en gros, ce que l'on doit comprendre c'est que l'on incarne Benedict Fox, un détective autoproclamé lié à un compagnon démoniaque qui va lui donner des aptitudes et interagir avec notre protagoniste. L'objectif sera dès lors d'enquêter dans un manoir mystérieux en voyageant à travers les esprits des membres d'une famille décédée. C'est à travers les souvenirs de ses défunts que vous débloquerez des passages du monde des vivants. Nous avons donc là un Metroidvania assez léché dans son car design et sur sa DA. Les images ne trompent pas, le jeu est beau, certains jeux de lumière rajoutent de l'ambiance et l'univers l'Ostratien est très bien retranscrit. Au niveau du level design, tout est fait pour faciliter l'exploration. Les zones de votre carte se dévoilent dès qu'elles sont à portée de vue, le voyage rapide est accessible à tout moment, la carte est claire et limpide. Si vous jouez en mode par défaut, les points d'intérêt sont bien indiqués. J'ai trouvé qu'au niveau de vos déplacements sur la carte, tout était mis en place pour faciliter vos allers-retours. Il est cependant dommage que les objectifs de mission soient si imprécis. En effet, il vous arrivera souvent d'errer dans les méandres du domaine sans savoir où aller car les indications données sont imprécises et vagues. Bref, comme dans tout Metroidvania, vous serez bloqué et devrez débloquer des compétences en résolvant des enquêtes pour pouvoir avancer. Au niveau de l'évolution du personnage, vous aurez la possibilité de soit débloquer des brides de souvenirs, ce qui vous permettra d'acheter des objets en boutique, comme le fait d'avoir plus de potions ou d'en améliorer leur qualité par exemple. Un peu plus tard dans l'aventure, vous libérez un PNJ qui selon la quantité d'encre ramassée pourra vous tatouer de nouvelles compétences. Ainsi, double, triple saut, possibilité de détruire les obstacles en contrebas ou même choper l'ennemi viendront compléter votre arsenal. Les énigmes sont dans l'ensemble pas trop difficiles. Enfin, souvent, vous ne comprendrez pas comment ouvrir une porte, débloquer un obstacle. Mais en explorant, vous finirez par trouver l'indice manquant, le code explicatif ou l'objet qui permet de décanter la situation. La recherche de ces indices sera cependant assez fastidieuse et c'est souvent par chance ou aux aléas de votre exploration que vous trouverez les éléments demandés. Enfin, je vais aborder la partie combat. Vous aurez un coup lambda, un coup fort et une arme à feu que vous pourrez améliorer plus tard chez l'armurier. Au niveau des esprits, vous aurez un bouclier activable qui pourra sommer l'ennemi s'il est déclenché au bon moment et une sorte de dash activable avec l'analogique. Un peu déroutant au départ, mais on s'y habitue. Je dois cependant avouer que je suis plus mitigé sur cette partie combat. Je trouve que les impacts manquent de punch. On ne sait jamais où en sont les dégâts des mobs. Je n'ai malheureusement pas été transcendé par cette partie. Enfin, dernière chose à signaler, et pour moi c'est plutôt une bonne idée, la difficulté est modulable à plusieurs niveaux. Libre à vous de tuer les ennemis en un coup, ou de mourir en une touche. Vous pouvez même être immortel, mais l'intérêt du jeu sera nul, ou retirer toutes les aides de la carte. Alors au final, quel est donc mon avis sur le jeu ? Eh bien, je vais être plutôt mesuré. La DA est folle, les boss en jettent et ne seront pas insurmontables, la carte est claire, les énigmes dans l'ensemble assez équilibrés, mais voilà, tout n'est pas parfait loin de là. Je vais d'abord débuter par l'optimisation du jeu. Alors j'ai d'abord pensé que ma config se faisait déliciante, puis au vu des retours, elle semblerait que je sois loin d'être le seul. Mais j'ai eu de graves ralentissements et des saccades à gogo, sans oublier quelques plantages. Les ralentissements m'ont vraiment pris la tête, surtout sur les phases de plateforme. Les sauts étant déjà imprécis, le double saut ne se déclenchant pas tous les coups, les saccades mettaient à mal une partie du jeu qui était déjà pénible. Tout semblait lourd, la navigation dans les maps était fastidieuse, la navigation dans les menus était fastidieuse, mais la palme de l'optimisation du cul, oui j'ai la rage, car ça m'est arrivé deux fois, venaient des plantages qui m'ont fait recommencer tout un pan du jeu. Que dire du plantage qui me fait revenir près d'une heure en arrière, juste avant le premier boss que j'avais déjà eu du mal à battre, alors que j'avais déjà bien avancé dans le jeu ? Que dire de ceux qui ont suivi, qui ont instauré une crainte latente dans mon esprit dès qu'un temps de chargement traînait en longueur ? Si ce n'était pour les besoins du test, j'aurais désinstallé le jeu dans la foulée. J'en parle calmement maintenant, mais ça m'a passablement irrité. Ensuite, je vais aborder l'histoire du jeu. Le tout s'avère parfois un peu nébuleux, on comprend l'essentiel lors des souvenirs des personnages que l'on explore, mais au niveau des dialogues, c'est souvent que je ne comprenais pas où ils voulaient en venir. Le fait de rendre les conversations un peu trop cryptiques brouillait ma compréhension de l'histoire. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est une chose bien pour l'exploration, mais c'est souvent que je ne comprenais pas où aller. Du coup, je regardais la carte, qui est plutôt bien fichue, je le répète, et j'explorais les points d'interrogation. J'aurais aimé être suffisamment affilié aux quêtes pour trouver mon chemin par moi-même. Mais j'ai vraiment souvent erré comme une âme en peine à la recherche d'un nouveau chemin à parcourir. Au niveau de la maniabilité, c'est assez moyen. Le double saut ne se déclenche qu'à des endroits spécifiques, ce qui est une fausse bonne idée. En effet, votre compagnon s'accrochera via ses tentacules au plafond et rebord, ce qui fera que votre saut sera parfois manqué car le jeu estimera que rien n'était mis en place pour l'accroche. C'est la première fois que dans un Metroidvania, le double saut est limité tel quel. Et je trouve que ça casse la fluidité de l'action. Les énigmes. Alors, les énigmes soufflent le chaud et le froid. Dans l'ensemble, elles sont cohérentes, mais certaines sont juste assez incompréhensibles. Et j'ai dû aller voir sur internet pour comprendre la marche à suivre. Enfin, les combats sont plutôt moyens également. J'ai peu été grisé, et même s'il fait convenablement le taf, j'aurais aimé quelque chose de plus nerveux, plus dynamique. Alors, je vais être honnête avec vous. Est-ce que BDF a des qualités ? Oui, quelques-unes. Est-ce que j'ai passé un bon moment devant le jeu ? Pas tout à fait. Je dois bien avouer que, malgré les améliorations, les combats ne m'ont pas transcendé. J'ai également trouvé la maniabilité un peu lourde et la gestion des doublés et triple sauts pas inspirée. J'ai souvent été paumé, et je trouve que le système d'enquête à travers les esprits des victimes est une bonne idée, mais étonnamment, pas mis en scène avec assez de clarté pour m'emmener là où il aurait dû m'emmener. Pour couronner le tout, les ralentissements m'ont pompé. J'ai vécu la peur au ventre, non pas par le jeu, mais par la crainte qu'un plantage me fasse à nouveau recommencer. Bref, le titre a de quoi séduire. Je le répète, j'ai aimé la gestion de la carte, le concept d'évolution du personnage par tatouage était sympathique, et la DA est vraiment bonne. Malheureusement, ça ne suffit pas pour passer le moment que j'aurais aimé passer. On ressort une expérience plutôt frustrante, et ça, je le regrette bien fort. Cet old dog, qui aura quand même un peu de mal à cacher sa déception, je trouve quand même un peu dommage qu'en 2023, on arrive à sortir des jeux pas terminés. Ne serait-ce que pour ces problèmes de framerate et de ralentissement, j'aurais du mal à conseiller en état le jeu. Les promesses étaient folles au vu des visuels, mais je dois bien avouer que j'en ressors un petit peu compris. Il ne me reste plus qu'à vous laisser là, et à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne fin de journée. Merci. Merci.